Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti tout de suite pour une petite série de Spin'n'Go. Et on espère que la session va mieux se passer que la session précédente. Arrête, parce que c'était quand même un peu la grosse louse. Aïe, 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 aïe. On aurait bien aimé un petit x4, un truc comme ça, un truc sympa. X2, c'est tellement EV- les x2. Surtout quand on y perd. Ce qui paraît, c'est la logique du EV-. Oh, bon, et Roi-9, on va rester souple. On va se coucher avec Roi-9, mais il y a des soirs, j'ai tendance à coller. Bon, là, évidemment, pour le coup, on a un paire de 6. Bah, tant pis. Si on se retrouve contenu, on se retrouve contenu. Si on perd, on perd, mais on est en Spin'n'Go. Donc, voilà, il n'y a pas à tortiller. Mais qu'il est énervé, voilà, d'accord, OK. On touche notre 6, maintenant, il est sur les 8. OK, quand je dis il est énervé, il est énervé, le type. Là, on va check, le Valet, ce n'est pas cool. Il est énervé, il est énervé, très, très, très énervé. OK, la paire d'Astien, ça fait toujours très plaisir. Bon, là, on se fait probablement arracher le coup, mais j'ai mal négocié. On va dire que j'ai mal négocié 8 et 7. Non, mais les mecs, ils sont fous. Il a 25 blindes, le mec. Allez, par contre, là, à la suite. Ah, on est devant. On est bien, on est pas mal, hein. Ouais. Ouais, on est bien, on est bien. Ça rentre. Ça rentre. OK. As, kicker, Roi, Dame, 8, 6. Donc, on est devant. C'est cool. Bon, là, non, là, on n'y va pas. Là, c'est compliqué parce que j'ai pas beaucoup de profondeur. Alors, j'ai un As merdique. Le mec limp. Bon, ben, là, du coup, on est en overbet. On n'a pas de profondeur derrière, donc je vais pas chercher à check, machin. Voilà, il me paye avec un 6, il m'a pas vu. Putain, la vache. Le mec, il me paye quand même. Il me croit pas sur l'As, quoi. En fait, je fais vraiment ce qu'il faut pour me faire payer. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Comment je me retrouve dans le coup ? Je n'ai même pas suivi. N'importe quoi. C'est lui qui a dû relancer préflop. Oh là là, c'est n'importe quoi. Hein ? Attends, c'est ça ? On va quand même regarder ce qu'il s'est passé. Nan, nan. Raise. Ah ouais, c'est ça. J'ai donc bet. Oh ouais, d'accord. Sur une board avec un As. Genre... Intéressant comme play. Roi-Valet, là, on va miser. Roi-2, on va limper. Contre Columbo, là. Il mise. On paye. On check. Par contre, là, la board n'est pas ultra clémente avec nous. Notre auteur roi. Et on va la miser. On va mettre 130 jetons. L'autre me paye. Donc, on va miser. Et il se couche. Comme dirait notre grand philosophe français, Moundir, pour ne pas le nommer. Il s'est couché comme une femme. Alors, libre à chacun de vous faire une opinion sur ses paroles du grand philosophe Moundir. Enfin, que j'aime à citer régulièrement, car c'est vraiment, pour moi, le philosophe français de cette génération, on va dire. Ouais, alors là, c'est un peu bizarre. Il limpe. Enfin, c'est chelou. Ouais. Il vaut mieux tirer les choses au clair tout de suite. S'il y a de la résistance, tu te méfies. Il peut avoir un œuf comme rien. Mais bon, tu te méfies. Tu vois. Là, il faut toujours sortir l'info la plus précise possible. Et si possible, tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il faut savoir. Les mecs qui limpent, tu ne sais pas. Ce n'est pas bien. Il faut savoir. Est-ce qu'il paye une relance ? Est-ce qu'il te surrelance ? Comment ça se passe dans sa tête ? Est-ce que, voilà. Donc là, si c'est 8, bien sûr, on a limpé. On se couche. Le flop est plutôt pas mal. Donc là, je vais miser petit. Je vais miser petit parce que j'ai mis de paire des backdoors. Et que là, je ne paye pas parce que... Ah, dis donc. Du coup, j'aurais dû miser un peu plus gros. Le 8 ou le roi, peut-être. Non. Ah ouais. Ok. Du coup, j'aurais dû miser plus fort. Après, il m'aurait quand même peut-être payé si j'avais mis le tapis direct. Ok. Intéressant. Mon call, du coup, était un peu light. Mais c'est marrant. En fait, au moment où je call, je suis plutôt content qu'il me met de tapis aussi vite. Quand je vois sa main, je suis moins content. Alors, on a le full. C'est plutôt cool. Mais on est obligé de... Donc là, on continue. On a tirage couleur. Ah, il me paye là. Donc, on continue. On mise fort. Là, je devrais mettre tapis. Mais je vais check. Oh là 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 là. 4 et 6 quoi. Ah, le roi 3 d'avant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il s'est couché. J'ai peut-être misé un peu fort au terrain. Oh là 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 là. 4 et 6. Et sur une board comme ça, c'est fou que je n'ai pas touché quoi. J'avais tous les trèfles, les valets et les 10 quand même pour repasser devant. Ah, il a deux paires. Un valet, un 8 s'il vous plaît. Un 6, ça arrêtait bien aussi. Ok, bon. Ok. J'ai envie de dire ok. C'est un peu la grosse lose. On est sur une ventrale, il nous faut un 5. Je le paye très cher là disons. Ouh. Et là, je mise le pot. Ah, il me paye. Oh, merde. J'ai misé un peu fort. Ah ouais, là c'est la merde. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Alors là, mon tribet, c'est une espèce de relance parce qu'il n'a pas vraiment mis une bête. Mais ouais. On va à 2x avec des mains à jeter plutôt que de limper. Et on va essayer de faire de la valeur dessus. Évidemment, s'il me paye tout avec 6 et 5 et tout, là c'est compliqué parce que maintenant il peut ne pas tout me payer. Voilà. Donc on a fait une petite value avec une main complètement misérable. En jouant probablement très mal. Mais ça a fonctionné. Là, normalement, il faut quand même que j'ai quelques mains dans mon range de call. Même sur ses minbets. Mais la float, c'est un peu faiblard. Mais je vais quand même payer. Alors le roi ne m'arrange pas top. Parce que pour le coup, il n'est pas de carreau. Et il ne m'autorise presque aucun bluff. C'est dommage. Le roi, il scelle un peu mon sort sur cette main. Et du coup, je vais lui mettre un 150. Ah non, je vais peut-être lui mettre un 130. Voilà. Je lui mets un 130. Je ne sais pas pourquoi. Des fois que. Je mets 2X. Avec un A, je pourrais un limp. Tapis, c'est encore un peu trop profond. On a 15 BB deep encore. 2SI, il faudrait vraiment que je me couche. D'ailleurs, je vais me coucher. Jack Sex. Là, je vais juste limp. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment où je limp, il met Instant Tapis. Donc, c'est intéressant. On va faire la même chose. Il va se dire, mais il fait la même chose. Il va se coucher, je pense. Donc là, pour le coup, je vais 2X parce que je n'ai pas envie de jouer à Tapis. Donc, je préfère voir mon flop parce que là, Tapis, c'est un peu relou. Je perds de l'équité. Là, c'est pareil. Je n'ai pas envie de mettre Tapis direct. C'est intéressant comme As-10. Roi, 5. Je relance. Pareil, je n'ai pas envie qu'il me mette Tapis. Puis, en plus là. Alors, par contre, je n'ai pas tellement envie qu'il me Tribette. Mais je suis en position. J'ai une main, somme toute, misérable. Mais bon, des fois qu'il y a un Roi, ça peut toujours... Le problème, c'est l'As. Le problème, c'est que l'As m'envoie au fond. L'As m'envoie carrément au fond. Donc, tant pis. C'est comme ça. Ah ouais. Eh ben, écoute. L'As ne devait pas lui plaire non plus. Parce que... Enfin, la Borde, en tout cas, ne devait pas lui plaire. Allez. On paye G8. Un 10, ce serait exceptionnel. Un 10. Ah non, ça ne marche pas. Ah. Donc, attends. Il nous fait quoi, là ? D'accord, ok. Il faudrait un 6 de cœur. S'il me relance, c'est la merde. Ok, il ne me relance pas. Il a 5 blindes. Non, attends. 6 fois 5, 30. Non, il a 6 fois 6, 30. Il a 7, 42. Il a 6 blindes. Presque 7 blindes. 7 blindes. 7 et 5, tu ne peux pas payer. Là, il a 8 blindes. AC 7, tapis. Là, on passe en mode Sage. J'ai un sit and go endgame. On ne se prend pas la tête. 8 et 10 contre quelqu'un d'autre. Je ne devrais pas. Je paye. Je paye 8 et 10. Je paye. Il veut un 5, une dame ou un 7. Non, pas le 7. Voilà. Ok. Bon. Ben, écoute. C'est un peu la merde, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça met 3 plombs à partir. Des fois, ça part tout de suite. Ça fait un peu flipper leur truc quand même. De se dire que tu as des parties qui peuvent rester comme ça, bloquées. Et toi, tu es là, tu as payé et tu es en train de te faire blind-outer. Tu n'es même pas au courant. C'est assez relou en réalité. Parce que tu ne sais pas. Sur Winamax, il te met le compteur de nombre de joueurs inscrits. 1, 2, 3. Enfin, 3, ça part. Du coup, sur Winamax, au moins, tu n'attends pas comme un glant. Alors que là, tu n'as même pas les infos sur la partie. Forcément, elle n'est pas commencée. Donc, en fait, il n'existe pas de partie. C'est relou, hein ? Ouais, bon, c'est un peu relou. Je vais mettre pause le temps que ça parte. Allez, ça y est, c'est parti. On a une qui est lancée, là. Donc, As-2 en position bouton. On relance. Ouais, bon, première main, bien sûr. À la charentonaise, 9, 4, 4. Enfin, 9, 9, 4. Ok. Bon, il ne devait pas avoir grand-chose. Remarque sur une borne, 9, 9, 4. Si tu n'as pas ni un 9, ni un cœur, enfin, ni deux cœurs, ni un 4, c'est chaud de payer, quoi. On va d'avoir autre chose, le mieux, mais... Ah ! Ok. On reste sur du x2 tout le temps. On va bien, un petit x quelque chose que je gagne, là. Ça serait bien. Ça me remettrait bien. Allez, un petit S10 assorti. Je le tri-bet parce qu'il faut que je rentre aussi. Oh là, c'est raté. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je croyais que j'étais au bouton. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ouais, bon, tant pis. On n'a pas pris grand-chose. Mais, bon, c'est un peu pourri comme moi. Je voudrais dire qu'on n'a pas pris grand-chose à part un risque. Parce qu'il touche un flop à la con avec une main non légitime qui n'aurait jamais dû voir le flop. Et derrière, on se fait embarquer avec notre top pair kicker roi. Et ça, c'est la lose. Zéna ! L'autre s'appelle comment ? Pipi Poker. Ou Pipi P... Pépé Poker. Ah, Pépé Poker. Non, il n'y a pas Pip. Il n'y a un seul E. Pépé Poker. Pokiers ou Pokers. Oh là, il y a eu paire d'As. Chez Pépé Poker contre 10 et 9. Waouh. Ah oui, je n'ai pas vu le coup, mais ça devait être sale. Attends, on va regarder ce qu'il s'est passé. Comment il se retrouve à tapis ? 40, 60. Ah, il a misé toutes les streets, l'autre. Oh là 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 là. Et l'autre, il a juste payé avec ses As. Là, je vais juste payer aussi avec mon As. Ah bah là, attends, on est pas mal là. On a deux paires. Oh, je voulais un trèfle ou une dame. Ah bah là, évidemment, on va folder. C'est sûr. On a perdu combien de jetons dans cette main ? Wow, beaucoup trop. Alors là, ça limp là-bas. On relance. Et mes tapis, c'est payé, bien sûr. Alors, les blindes sont à 30. Donc, on a 15 blindes. Ah bah, il y a 9 blindes. Ok, 9 blindes. Ok, je peux faire 2x. Mes tapis, je paye. Sauf PP. PP, si mes tapis, je paye pas. Deme 10. Si c'est 5, là, je le fasse. Si j'ai 15, c'est chaud quand même. Ah, le 2 serait magnifique. Le 2 de trèfle. Non, pas de trèfle. Le 2 ou le 7. Le 2 ou le 7. Ah, il a la top paire. On est obligé de toucher un 6, un 5, un 2. Et non, ça marche pas. Ou un 7. Ah. Ah, il avait le top paire, le mec, avec son J8 pourri, là. Encore un x2, vous remarquerez. C'est un peu la merde. Alors. Oh là là. Un 4, un 9. Au niveau des tirages qu'il y a un de parler de vous, pour le moment, on n'est pas... C'est moyen, voire moyen, moi, quand même. Vous allez me dire, t'en rentres qu'un sur trois en moyenne, voire même un peu moins. J'ai envie de te dire, ok, PP, l'astico, mais bon. Une fois de temps en temps, ça fait du bien d'en rentrer un, quand même. Oh là là. C'est quoi ce New York back raise ? J3, c'est vraiment trop léger. J'ai mis que 50, quand même. Là, il me paye. Je vais faire overbet. Allez, hop. Oh, je fais overbet. Non, on ne touche pas beaucoup de board, quand même. En tout cas, ça lui demande une réflexion assez intense à ce garçon. Ce n'est pas un insta-call, comme on dit. C'est même presque... On pourrait même dire que ce n'est pas un insta-fold. Au 7 et 2, alors Jake Patrick, notre champion du monde, la joue, même si on est en position... Allez, pour Patrick. Pour Patrick, pour Patrick. Alors là, je vais check, parce qu'il y a énormément de tirages. Et là, je vais check, parce que je n'ai quand même que 7 et 2. Donc là, il mise. Je vais payer, bien sûr. J'aurais peut-être dû miser au flop, parce que là, Dame-10. Jack-9. 9-10. Dame-9. Any-King. Voilà, bon, 7 et 2. Désolé, Patrick. Je crois qu'il faut savoir sa voix vaincue. Il pouvait la bluffer, mais la board était vraiment hostile. Après, si j'avais misé sur le flop, j'aurais... Bon, j'aurais su tout de suite ce sur quoi il pouvait être, entre guillemets. J'aurais probablement dû miser au flop. Non, là, je ne vais pas payer des trucs backdoor. Ouais, 2 et 8, je vais limper. Waouh, c'est compliqué, quand même. Et puis, PP, il n'est pas rapide, hein, PP, hein. Oh là là. Oh, merde, le 6, c'est vraiment une mauvaise carte. Parce qu'en fait, avec le 6 sur la board, je peux être complètement drawing dead. Voilà, si il a 5 et 7, 7 et 9. 8, 6, 8, 4. Bon, on va check. Après, on a touché notre deuxième paire qui nous envoie un peu au fond. Forcément. Ah ouais, il avait la top paire, mais il a eu peur. Et moi, j'aurais pu miser plus sur cette espèce de mise, là, mais... Bon, j'ai un pot bet. Le problème, c'est le kicker. Donc, je vais miser entre deux. Et il m'a payé, du coup. Il m'a payé avec. Ah, d'accord, mon kicker rentrait. J'allais dire, le problème, c'est le kicker. C'était la même chose chez lui, hein. Je vais check. Ça, c'est drôle, ça. Mon kicker rentrait, c'est rare, quand même, avec As-6. En fait, il a touché son 2, mais qu'il ne lui donnait pas de paire. C'est genre, limite, la carte que tu ne veux pas voir. Ah, c'est la 8 et 9. Deux cœurs, par exemple, c'est la merde. 9, 3, bon. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est couché. As-3, il a 13 blindes. Je vais limper. Je ne vais pas la jouer à fond. Voilà. Je vais check le flop, tranquillement. Oh là là là, pépé ! Bon, là, le problème, c'est qu'il check. Donc, je vais miser, lui. Je check aussi. Voilà. Il me paye. Et là, je mets tapis. Et il se couche. Donc, il devait être sur un 10 aussi, comme moi. Avec pas grand-chose derrière. Bon, là, par contre, je mise, histoire de savoir un peu où on en est, là. Voilà. Ok, on en est à ce que je prends une sa blinde et on n'en parle plus. Alors, paire de dames, ça, c'est bien. C'est bien. J'ai envie de gagner avec paire de dames. Ouais, je vais te mettre 150. Je suis désolé, mec. Mes pères de dames, je ne suis pas du genre à impay comme ça. Ben voilà, là, il va me mettre tapis avec le moindre truc. Il peut bien avoir touché quelque chose sur ce flop-là. Rien du tout. Ah ben d'accord, il est sur trois cartes, le mec. Ok. Du coup, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on a touché nos trèfles. Maintenant, on espère que lui n'était pas aussi sur les trèfles. Parce que si tel était le cas, on serait bien dans la merde. Tu crois qu'il check un trèfle ? Je ne pense pas. On a touché la couleur flopée, dis donc. Sur celui-là, Royal. Franchement, le mec, il n'est pas content. Je ne sais pas ce qu'il a dit. On ne sait pas. Ah, il s'est couché, là. Le mec. Ils font chier avec leur pop-up pourri. Ah, il s'est couché, ouais. Donc ça, on va fermer, là, parce que ça fait chier. Dame-6. Ah, ben dame-6, le mec, il a six blindes. Tapis, là. Il est tellement lent. Il a cinq blindes. Par contre, 4 et 6 assortis à cinq blindes, c'est compliqué. Ouais. Un peu juste. Valet-10 assortis à six blindes. Oui, tapis direct. Oui, peu importe ses mains, en fait. Un oeuf ou un as, ça serait pas mal. Oui ! Pas de dame et pas d'as. Et voilà, ça y est. Ça veut dire comment on gagne ? Avec de la chatte, c'est tout. Un peu de chatte. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, beaucoup de malice. Et un peu de chatte. Enfin, le problème, c'est qu'on gagne, mais des fois deux. Donc, en gros, on ne gagne rien, quoi. On ne gagne rien, parce que... Il faut y arriver, quand même, à tenir la distance. J'aimerais bien un petit fois quatre, là. Un truc... Si tu veux, du fois deux... Je te jure. Alors... Voilà, déjà, c'est mieux. Cinq et quatre. Je vais la limp. Je pourrais la relancer, mais... C'est la première main. J'ai vraiment une main pourrie. Je préfère faire ça. Toucher un trois au turn et ça part. Ou un huit. Ah non, un neuf. Non, un six. Voilà, je check. Ah, fait chier. Peut-être que je me suis fait bluffer, là, mais... C'est dur de jouer hors position. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer en position. C'est compliqué, la main dans laquelle je me suis retrouvé. Après, j'aurais pu essayer de miser river pour contrôler la tête du pot et pas me faire... Ah non, c'est lui qui a miser river. J'aurais pu miser turn. Ah non, c'est lui qui a miser river, parce que j'ai check avant. J'étais hors position. Oh là là, l'autre, il est déco. Ça va nous faire des blindes énormes. Oh là là, c'est relou. Il est peut-être victime du même bug que moi sur PokerStars. Ah non. Il call. Bon. Là, ça passe. Et là, ça passe aussi. Il y a un truc bizarre, quand même, qui se passe. Il fait ça juste pour que les blindes soient énormes, en fait. À Dame-3, tu sais ça, le mec, il minbet hors de position. Tu es presque obligé de payer. Après, il achète le pot, mais je ne peux pas payer 80 avec rien non plus, tu vois. Je n'ai même pas un draw. 7-8. Je vais lim... Normalement, je pourrais tri-bet. Ce serait peut-être mieux de squeeze un petit coup, là. Mais je me dis, on va voir ce que Arnold Hobo fait. Je lui donne l'occasion de faire un tri-bet. Ok, il ne le prend pas. Bon, j'ai les sets, la couleur hauteur 7. C'est un peu la merde. Enfin, j'ai la couleur. J'ai le tirage couleur hauteur 7. Et là, je mise dans le sens où si personne n'a rien, je pourrais peut-être prendre quelque chose. Voilà, il me relance. Je vais attendre un peu, je vais folder. Je ne fold pas tout de suite, des fois. L'idée, c'est de me dire, ah bon, il faut que quand même, j'ai une occasion de réfléchir. Genre, est-ce qu'il n'aurait pas déjà flopé la couleur ? Ça, ça arrive, on y pense assez rarement parce que finalement, ça arrive très rarement. Mais en réalité, en fait, en réalité, ça arrive une fois sur 200 s'il a deux cartes assorties dans sa main. Donc, ça arrive quand même, quoi. C'est quoi cette mise ? On est obligé de payer une fois pour voir un 9. Là, c'était 9, c'est relou. Il nous fait payer, lui, là. Ah, il s'est envoyé. D'accord, paire de dames qu'on lance 3. Là, on est tellement derrière, on en a tellement besoin de ces jetons. Je ne peux vraiment pas les payer pour un drawback d'or dégueulasse. Là, je relance assez fort. En réalité, ma main importe peu, là. C'est vraiment le move qui fait que je pense qu'il n'a vraiment rien, rien, rien. Quand il ne met que 20, je pense qu'il aurait le mieux fait de s'abstenir. Là, j'overbet, en fait. Parce que, voilà, c'est pour ça. En gros, il va me payer avec beaucoup de mains que je crush, des draws avec un jack et machin. Et je veux que ça soit payé au prix fort. Je ne veux pas le laisser du tout, du tout, du tout pouvoir toucher quoi que ce soit. Là, c'est overbet. C'est l'overbet de survie. Là, il est peut-être un peu agacé. 4 et 10 à sortie, c'est un peu léger pour payer cette relance hors position. Enfin, je serai en position, ce n'est pas vrai. Mais je n'ai pas tellement envie. Du coup, je vais resserrer un peu mon jeu, entre guillemets. J'ai bien, entre guillemets. On va check. Il résiste. Je vais payer même pour voir. Eh, d'accord, il a bien valé. Bon, alors ça, c'est le minbet qui ne veut rien dire. Il peut avoir perdas comme il ne peut rien avoir du tout. Et là, derrière, il met 180. Je vais juste payer. Et puis là, sur le turn, si il met tapis, je suis commit. Et là, Dame-6. Donc, il est sur 3 cartes. Donc, en fait, en ne payant juste, sur tous ses bluffs, je le pousse à aller jusqu'au bout. Et donc, comme je le sens plutôt sur un gros bluff que sur une paire d'A, sur une paire de Rois. Je voudrais bien remonter là-bas. Je trouve que c'est intéressant de payer au flop et puis de ré-évaluer au turn. Et là, du coup, de toute façon, sur la plupart des turns, tu acceptes de partir à boîte. Donc là, c'est la merde. Il y a eu perdas contre Roi-Dame. On aimerait bien gagner celle-là, quand même. Un petit x4, même si ça a l'air quand même un peu mal barré. Ça a l'air mal engagé, quand même. On a déjà remonté de... C'est-à-dire que si on fait deux fois tapis, on gagne deux tapis d'affilée. Là, on a gagné, en l'occurrence. Du coup, c'est un peu la merde. Surtout, vu qu'on a Dame-Valet sur une board 6-6-10. Je trouve que c'est un peu la merde. Bon. Ça a suffi pour passer. J'aurais envie de dire, quand même... Ouais, c'est un peu loose aussi comme call, ça. Derrière, on a quoi ? On a 15, 16... On a 16 blindes, presque 17 blindes derrière. Bon, du coup, on peut payer une street. Ça aurait été un 2 de cœur ou un 3 de cœur. Ça aurait été quand même cool. Ça aurait été un 3 de cœur. Alors là, le 3 est plutôt une excellente carte. Je vais mettre 150. J'aurais pu mettre 130. Mais je représente quelque chose. Ah, lui aussi. Ok. Ok. Une fois qu'il avait touché sa Dame au turn, c'était un peu compliqué de... de faire jeter sa main, même si le 3 n'est pas une bonne carte pour lui. J'avais le 6 en bloqueur sur les quintes. Je pouvais la représenter, du coup... Ah, là, bon, là... Ah, ouais, là, c'est compliqué. Ah, les carreaux. Ah, dommage. Ouais. Bon. Same player shoot again. C'est dommage, hein. Pour une fois qu'on avait un x4, on a un peu gâché. Enfin... Ça serait peut-être passé si j'avais mes tapis sur le 3 à river. Là, il m'aurait peut-être pas payé. Ça aurait été bien joué. Si j'avais réussi à le faire folder en mettant tapis, ça aurait été assez bien joué. Mais bon... Je ne suis pas... Je ne garantis pas du résultat. Il m'a payé rapidement. Bon, c'était moins cher, mais... Je ne sais pas. Il m'aurait sûrement payé. Après, il aurait pu me voir sur deux paires ou sur la quintes si j'avais mes tapis, peut-être. Ouais, j'ai un as pourri, là. Je suis presque obligé, en fait. Là, je ne vais mettre que 70, du coup. Je fais avec mes mains vraiment les plus misérables possibles après avoir fait mon espèce de tri-bet. Parce que je me dis que, globalement... ça me coûte moins cher. En gros, si je me fais relancer, je peux m'en donner à moindre frais en ayant quand même tenté quelque chose. Oh là là ! Oh, le 10, ce serait pas mal. Le 10 ? Ah non, le roi n'en fait pas partie des 10. C'est un peu la merde. Là, Là, c'est un peu la merde. On a 9-4. La Val-de-Marnaise, l'Ivrillenne, la Charentonaise. Et non. Bon, ben là, on a un as, on a 6 blindes, on a tapis, c'est évident. Et là, as-dame, qui ne nous a quand même pas porté chance sur la table d'à côté, parce qu'on est tombé contre père de dame, qui était quand même un match-up assez compliqué. Qu'on a brillamment perdu. Logiquement perdu, on pourrait presque dire. Bon là, le flop est plutôt très bon. Donc, je vais attaquer, j'aurais pu même mettre un poil plus. Il y a Roi-10 qui me la met, mais alors là, s'il y a Roi-10 en face, je suis dégoûté. Oh là, il y a eu encore père d'as contre as-dame. Oh là 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 ! Annole de Beau, là, il se fait plaisir. Bon, on a 140 jetons, mec. Et on a une paire de Valais. Ça pourrait être pire. Bon, il se couche. Bon, le 10 donne la quinte au Roi, mais je suis trop engagé, je suis obligé d'y aller. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et il avait deux paires, et moi, je fais deux paires aussi. Il est allé chercher, hein ! Ouais, parce qu'il cherchait une quinte. Oh là 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 ! Vas-y. Oh, j'ai mis tapis sans faire exprès. Tiens, c'est pas ce que je voulais faire. Avec Dame-9, c'est pas génial. Sur le mec, il a 22 bébés deep, c'est une connerie monumentale. Euh, bon. Voilà, de toute façon, voilà. Je suis à moins de 10 bébés, je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de valoriser ma paire de Dame. Enfin, je pourrais, hein. Ça se trouve, j'y arriverais. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça. Oh ! J'aurais peut-être dû faire ça. Je sais pas. Après, il aurait pu me payer aussi, hein. Il fait chier. Dame-8, on va miser. As-10, on est à tapis. Hop là. Et là, il me paye. Bon, on va mettre 80. Il me paye, il a de 9. Oh merde ! On a 7 blindes. Donc normalement, on est dans du push or fold, mais... Ah ouais, il avait 9. Il m'a jamais vu sur mieux. Bon, alors là, on a 6 blindes et demi. On a fait 5, 6 blindes et demi. C'est un peu juste. C'est même trop juste. 4 et 8, assorti là. Je mets tapis. Tant pis, j'ai 6 blindes. C'est vraiment limite, mais là, on est mort. Ah non, le 5. Le 5. Non. Ok. Ça a été trop difficile. Ah là, le 9 serait agréable. Je vais check. Je vais même pas chercher à le bluffer à cause de l'as. Ouais, ouais, ouais. Je lui laisse la possibilité de le faire, mais... C'est dommage. Il a 23 blindes. On va remise. Non, il prend pas. Il gamble pas. Il prend pas de risque. Il joue quand même un peu sérieusement, le mec, en face. C'est pas... C'est pas le dernier. Donc là, bon. On va quand même miser, parce que des fois qu'il a un as... Bon, là, on va miser. Après, s'il me sort 3 et 6, ou as 3, c'est vraiment la merde. Ah non, il m'a pas cru. Donc il devait avoir quelque chose, quand même. Ah, il me paye hauteur as, quand même. Donc, euh... J'aurais envie de dire, good read, hein. De ma part. J'ai réussi à extraire de la value. Il avait vraiment essayé de m'attraper avec sa main pourrie. Du coup, c'est lui qui s'est fait attraper. Il a 10 blindes. Allez, roi 8. T'as 10 blindes. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. On va pas se laisser marcher dessus. Voilà. Ah, 3 et 8, c'est trop juste. 3 et 8, c'est beaucoup trop juste. Alors, évidemment, c'est... Ah bah là, d'un coup, c'est vachement bien. D'un coup, c'est pas mal. Oh, ouais, mais en même temps, hors position, c'est... T'arrives pas à extraire de la valeur, mais hors position. Il a 8 blindes, j'aurais pu... C'était trop limite pour push, je pense. C'était trop limite pour push. Il a 7 blindes. Il a 7 blindes. Sur une board, 10, 5, 5. Donc, je vais check. Magnifique. Alors là, c'est plutôt cool. Surtout s'il a un 5 et qu'il a pas de... Il a pas devenu... Tourner un full. Enfin, il a pas obtenu un full. Du coup, bah là, je suis obligé de mettre tapis. Ah, ouais, bah, il se couche. Donc, il a voulu flotter. C'était ambitieux, vu le niveau des blindes, mais... Ok. Je suis obligé de payer. J'ai valet 7, il a 2 blindes. Donc, bon. Après, au moment où j'allais dire, je lui mets un bad beat, il touche son roi river. Donc, là, l'ordre des mains est respecté. Et là, c'est pas mal. On a le brelan. Il faudrait pas qu'il fasse un full. Non, c'est bon. Ok. Ok, ok. Bah, c'est cool. On en a gagné une. Ça fait toujours plaisir d'en gagner une. On se bat, on se bat. Mais on arrive pas à gagner une fois 4. Ah, une fois 4. Et... Et... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ouais, il faut la gagner, maintenant, la fois 4. Alors, A7. Je vais faire mon petit 3-bet. Côte Colombo. Histoire d'y voir un peu plus clair. Je pourrais... J'aurais pu juste payer, hors pause. Mais, euh... Voilà, on est pas mal, hein. Un 4, et c'est magnifique. On a une ventrale, putain. On a l'initiative. Une hauteur As. Une ventrale. On est hors position. Il manque la position. Mais, euh... Ça suffit pour gagner le coup, hein. Il faut... Il faut, euh... Cumuler certains, euh... Critères. Et ça suffit souvent pour gagner un coup, hein. Voilà, du coup, 7 et 6, là, je vais le fold parce que... Ah, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une histoire de défi que j'ai pas activé, là. Merde. Attends. Comment je reviens au truc ? Home. Challenge. Il y a l'histoire du flipper, là. Ah, putain, c'est abusé. Ah, j'ai déjà fini. Ok, bon. Moi, je vais retourner sur mes tables. Je fais comment. Action required. 3 et 5. Vas-y, je me couche. 5 et 10. Oh là là ! 5 et 10, j'aurais relancé. Ça avance pas. Valet 7, je vais limper. On touche notre valet. On le mise, hein, bien sûr. De toute façon, comme on mise 100% des boards, là, dans ce cas-là... Si on mise pas les boards où on a touché, ça devient n'importe quoi. Donc là, on va quand même miser le roi. J'aurais pu le check pour check call river, mais... Mais j'ai le mise encore. Parce que je vais pas mal intégrer deuxième barrel bluff dans mes mains, donc je préfère la jouer comme ça. Là, malheureusement, les cœurs rentrent. Les rois, c'était mort. Et les dames 10 sont aussi dans... Sont aussi pas cool. Ouais, il avait le roi. Ok. Donc sur le flop, il me paye... Il me paye... Il avait le roi assez... Putain, il touche, hein. 3 outers sur le flop. Putain, sur le turn, c'est... C'est un peu raide. Encore heureux qu'il n'y a pas eu de set à la river, là, parce que... Ça aurait été un peu dommage. Du coup, j'aurais mieux fait check call. Ça m'aurait coûté moins cher. Si j'avais check au turn, check call river, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. 2 et 9. Je le paye juste parce qu'il y a une blinde à mettre dans 5 blindes, mais franchement... As-5. Non, là, c'est compliqué, hein. On n'est pas... On n'est pas bien, là. On n'est pas, comme on pourrait dire, on n'est pas bien. Là, c'est pareil. Il y a deux adversaires. Une board ultra droi. Je ne peux pas tellement ne pas faire mon 6-bet, mais en même temps, je n'ai pas envie de le faire. C'est bien. Le mec, il me donne que bête comme ce cheveux fold. Voilà. Je ne me prends pas la tête. C'est genre, tu es là, théoriquement, il faut que tu aies mise, mais tu n'as pas envie. Genre, je n'ai pas envie de miser. Et si, il faut... Ah, oh non ! Oh, le 7, le 5, la dame. Le 5, on partage. Yes. Allez, pareil. Fou. 7-5 gagnant. Yes. Ouais, je paye. Ah, coin flip. Yes. Enfin, yes. Il faut le gagner maintenant, mais l'étrèfle peut-être. Non. Dommage. C'était close comme call. J'étais à la limite de folder. Je lui dis, bon, quand même, dame 9, ça devient un peu loose. Et après, je me dis qu'il est quand même dans son range de push comme ça, beaucoup, beaucoup de petites paires. Arrêtez pas si petites que ça. Là, il est bien avec sa perte valet à lui, putain. Ouais, bah là, ouais, il est super bien, même. Puisqu'il nous a sortis les deux en même temps. Allez, vas-y, on se fait plaisir. Là, ça part tout de suite. Bah, fois 2, sérieux. 4 et 10, c'est vraiment trop juste. J'ai 12 blindes. Ah, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. 11 blindes. Oh, là, là, coin flip. On n'est pas très fort en coin flip aujourd'hui, je trouve. Le 9, peut-être. Non. Non. Allez, au niveau coin flip, là, on n'est pas super. Au niveau coin flip, c'est un peu la merde. Au niveau des multiplicateurs, c'est un peu la merde aussi. C'est un peu x2, 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 x2. On a eu un x4, on l'a raté comme une merde. Là, je vais relancer parce qu'il n'a pas souvent grand-chose là-dessus. Et là, je vais pouvoir mettre un petit 130. Non, un 110, je pense que ça doit suffire. Ah, il me paye ? Merde. Ah, il avait l'As. Oh, là, 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 là. Regarde-moi ce gros fumier. Instant call. Instant call. Je me méfie, river. Je fais, wow, c'est chaud. Wow. Le problème, c'est que si l'As, je suis mort de chez mort. Je ne paye même pas mon 5, là. C'est raide. Il m'a eu avec son S10, là. Wow. Et dire qu'au turn, j'allais envoyer 130. Je me suis fait bien, bien, bien avoir. Tant mieux pour lui, hein. Ça, c'est pareil. C'est des boards pourris, ça. C'est des boards où... Tu pars tellement de mains. Tous les rois, les 9 et 10. Je suis obligé de folder une dame, quoi. J'aime pas me retrouver dans une situation comme ça. C'est pas mon style, ça. C'est pas mon style de jeu, ça. C'est pas mon style de jeu. Au flop, j'aurais dû envoyer une grosse praline. Et là, je vais envoyer avec la charentonaise. C'est le mec, il va me payer avec As-Roi, ou je sais pas quoi. Voilà. Je perds. Ok. C'est raide, hein. Grégory. Je pourrais juste payer. Mais je vais quand même relancer. Valet 7. J'ai 8 blindes. Je paye. Coin flip. Une dame, un 7, un valet. Un 10. Ah non, un As, un Roi. Un As, c'est bon. Ah, on partage. Merde, c'est pas cool. J'ai tirage quinte par les deux. Non, il faut une dame. Ventral. C'est Ventral. On a partagé deux paires. As, 10, kicker, Roi. Ah, les 10, les Dames, les Rois. Les 10, c'est bon. Il a vraiment été gourmand avec son As-9, le Grégory. Dans un pot où j'ai quand même 3-bet, préflop. Il s'est passé quoi, là ? On a partagé Roi-Dame contre mon Roi-Dame. J'ai eu de la chance. Là, on en voit un As qui n'est pas dégueulasse. Voilà. 3-9. Là, on n'arrive pas à décoller sur celui-là. C'est un peu compliqué. On ne trouve pas le spot. Il met Tapie. J'ai 8 et 7. Évidemment, je ne vais pas payer. Je vais quand même mettre 90. En fait, j'essaie de lui laisser la place de me mettre Tapie. Voilà, le mec, il met Dame-8. Il met Tapie tout le temps. Paire de 3 contre 3 Valet. Ah, la paire de 3 est bien. La paire de 3 est bien. Ah, je faisais full. Ah, putain. Ouais, ok. Enfin, c'était impayable. Voilà, Tapie. On ne va pas se prendre la tête. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Roi-6. On a attaqué As-9. On n'a pas pris grand-chose avec notre paire de Rois. On a pris 3 blindes. C'est un peu relou. Roi-6. On a touché notre Roi. Dame-4. Il a 12 blindes. Je me couche. Le 8. Non, dommage. Allez, 10 blindes. Tapie. Check. 8 et 10. Un 9 serait parfait. On a 12 blindes. On va juste payer. Oh là là, le 9. Le 9. On a tirage qu'un de flush en plus. Par contre, ouais, bon, tant pis. Évidemment, un Tapie avec paire de 6 à ce niveau-là de blindes. Ah, il n'a que 3 cartes. Et on a tous les cœurs. Il n'a plus que 2 cartes. Oh, yes. J'ai eu peur. Oh, la vache. Ah, yes. Ah, yes. Yes, yes, yes. Allez, vas-y. Le mec, il a 16 blindes. Non, qu'est-ce qu'il a ? Il a 15. Ouais, c'est ça. Il avait 16 blindes. 6 x 4, 24. Oh, ça passe, là. Dommage. Là, il a... Oh là là là. C'est 4 x 7, 28. Il a 7 blindes. Ennemi, enfin, ouais. 7 blindes, dame 4, c'est trop juste pour payer. Ça fait 28. C'est trop juste et en même temps, je fold, mais c'est presque un mauvais fold. Par contre, 10 et 9, j'attaque. Il a 8 blindes. 10 et 9, j'attaque. Là, dame Valet, par contre, s'il m'est tapissé, c'est payé. Il a dame Valet. Et on va partager. Ça m'a branché, cette connerie. Chut. Tu vas là-bas. 3 et 5, c'est un peu la merde. Là, j'ai presque envie de le bluffer sur le flop, mais je pense que attendre le turn, ça peut être plus intéressant. Ouais, 3 et 5 est sorti. Il prend une blinde et il a 8 blindes. Bah, on est à tapis, bien sûr. Là, du coup, je vais attaquer. Là, on paye. Coin flip. Le 5, le roi, ça suffit. Ok, ça, c'est cool. Et là, mon bluff, c'est mal passé. Ok, le high like VPP, il va falloir que je m'en méfie parce que c'est le genre, il faut que je me souvienne de son coup, avec sa paire de son S10, tout pour rien. Ok, 9 blindes. On a 9 blindes. 9 fois 6, 54. On a 9 blindes. Et malheureusement, on a 3 et 6. On a 8 blindes. Dame 6, à 8 blindes, c'est à sortie, c'est à tapis. Et là, roi, dame, c'est moche. C'est super moche. 1-10, ah bah non, même pas. Ah ouais, là, je peux pas m'en sortir, en fait. Oh, fuck. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir sur l'autre main pourrie ? Il met vraiment... Je sais pas. On a fait chier quand ça change de focus tout seul. Pourtant, il est désactivé, mais quand tu démarres une partie, ça te fait ça. Ça va venir de là, alors, putain de bug, là, qui te fait disparaître tes tables. Ah, la paire de deux. Alors, on l'aime, mais on l'aime pas, en fait. La paire de deux, on l'aime, mais c'est un peu relou. Alors là, la board, carrément dégueulasse. Plus droui que ça, c'est compliqué, quand même. Là, je vais faire vraiment des relances fortes, préflop, avec des mains comme perdice. Je vais pas chercher à faire une aspiration normale. Les mecs me connaissent pas, ceux-là, je les connais pas. Cochon rouge, voir, on va check, un 10 et 8, on va check. On va check aussi le flop. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le cochon rouge ? Le cochon rouge, il me paye une fois. Le 5, j'aime pas trop. On va miser, on va miser overbet. Et ça passe. Là, la charentonaise, on la relance. Et là, le 4-2, je le relance pas. Dame-7, je relance pas. Et 3-2, la sortie. Ah, il y a un sitting-out. Alors, je relance juste parce qu'il y a un sitting-out. Mais sinon, je les aurais laissés se battre entre eux. Il y avait quand même 20 à récupérer en argent mort. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est comme si on était en heads up, quoi. Ah, il est revenu. Ouais, bien joué. Alors là, le 8, mais pas le 8 de cœur. Ce serait plutôt pas mal. Putain, il est énervé, le mec. Là, il nous met des tapis, 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 tapis. Alors, le 4, maintenant, nous donne aussi la quinte. Du coup, là, on va check. On va check parce que je vois pas ce que je fais fold. Et voilà, il va falloir toucher un 4 de pique, par exemple. Le 3 ne fait pas partie de ces cartes qui me donnent... Tiens, là, je vais faire un move rigolo. Pas forcément un bon move, mais c'est pour calmer Deep, en fait. Et il me paye Q5, il est crushed, le mec. Ah bah, surtout, maintenant que j'ai touché un brelan droit, c'est magnifique. Ok, donc là, le mec... Donc là, je pense que mon move était assez rigolo. C'est le mec des deux qui avait la pire main qui me paye. Parce que l'autre, il devait avoir mieux que Q5, je pense. Alors, 9-8, là, je vais me contenter de payer. Je devrais pas. Je suis hors position. C'est dépareillé, tout ça. Mais on a touché notre top pair. Et il y a 13 bébés de profondeur. Donc, il va falloir qu'au turn, on arrive à se démerder pour que ça parte. Oh, le roi, river, fait chier. Je fais pas de value. Ah, il avait 4 et 5. Par contre, là, t'es bien gentil, mais... 7 et 2, il met tapis. Je me couche. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, cochon rouge ? Ah, je paye. Merde, il met tapis, c'est la merde. S'il a As-5. 5 et 7. Pour moi, il avait deux over. Pour moi, il a As-3, le mec. As-7. As-3, peut-être. Ah, il me paye. Il a As-Dame. Ah, il me paye hauteur As, le mec. Ah, il était vraiment à moitié en tilt, le mec. Il me faudra 7 ou une Dame d'urgence. Ce qui serait plutôt cool. Il arrive à fold quand même des fois, lui. Putain, il est dur à faire folder, le mec. Résiste, résiste. Surtout, te couche pas. Envois-moi tapis, là. Merde, le 9 est pas une bonne carte. Tant pis, je vais miser quand même. C'est pour savoir un peu ce qui se passe. Merde. Quand il check encore river, il l'a pas, le 9, tu vois. Quand il check back derrière, dis donc. Il m'a vraiment vu en carnaval. Bon, là, le 7, j'aurais peut-être pu le miser. Mais la Dame m'empêche de le miser river, là. Ah, il a 10 blindes. Merde, j'aurais pas dû mettre 2x avec Dame-7. C'est con. J'aurais dû limp. C'est débile. Maintenant, il a 12 blindes. Fais chier. Allez. Il a touché sa Dame. Ah, j'aimais pas la Dame-River. J'aimais pas la Dame-River. Si c'est 2, il m'a tapis. Il a 13 blindes. As-3, si il m'a tapis, bien sûr, c'est payé. Allez, il se couche. Alors là, on a quand même As-3. Là, on m'a tapis, bien sûr. On a un As. Il a 13, 12 blindes. Voilà. 8, 10, si il m'a tapis, c'est payé. J'aurais presque pu m'a tapis moi-même. Là, je lui m'a tapis. Voilà. Quand il paye juste, tu sais qu'il n'a pas des premiums, il n'a pas des broadways. Il n'aura déjà mis tapis. Il est trop petit pour se permettre de ne pas les jouer à fond. Donc du coup, quand il paye juste, il est sur des mains avec un petit potentiel. Bon, alors là, il a 6 blindes. Malheureusement, on a 2 et 3. 2 et 3, c'est un peu compliqué. Il a 7 blindes. C'est 5 assortis. 7 blindes, c'est juste. Mais ça doit passer. Allez, la perdasse. Là, on est mal quand même. Valet. Ah, mais non. Ouais. Bon. Roi 2 assortis, je pouvais limp aussi. Ça aurait été moins cher. Et... Ouais. Après, il n'avait pas forcément le jeu nécessaire. Dame-Valet, du coup, je vais limp. Je vais check mon flop. Miser mon turn. Et ça passe. Je paye J8. Putain. Est-ce qu'il va me mettre tapis ? Il est fort. Il est fort, il est fort. Alors, je flotte vraiment. Alors que c'est borneau en face, je sais que normalement, je ne devrais pas. Tant pis, je vais fold, j'ai mal joué de mon coup. Il faut savoir admettre. Quand la bataille est perdue, là, on va limp. On est repassé derrière borgnole. Et là, on s'en serait bien passé de ça. Eh oui. Parce que maintenant, il va pouvoir attaquer comme un gros porc. Et là, Roi 8... Il va falloir qu'on soit un peu mieux servi que ça. Ou alors que ça tienne. Enfin, je n'en sais rien. Mais que ça gagne toujours. Est-ce que là, on avait deux heads up. Qui étaient plutôt bien engagés. Et maintenant, sur les deux, c'est plutôt pas top. Et en fait, il est ultra, ultra agressif, le mec, là. Dès que je limp, il met tapis, en fait. Donc, on va faire pareil. Là, on va miser. Là, on va limper. On a le même tapis, là. Le mec, dès que je limpe, il met tapis. C'est fou. Là, par contre, c'est cool. Oh non. Je check mon 10, quand même. Top pair. Tirage quinte par les deux bouts. Avec le 2, le 7. Les trèfles m'emmerdent un peu. Là, un tirage quinte par les deux bouts. Un 5, un 10. Ce serait pas mal. Non, c'est bon. Oh, il fait... Il avait deux paires au turn. Il fait deux paires au turn. Il n'avait pas de trèfle. Il fait full river. Oh là là. J'ai bien fait de ne pas envoyer sur le turn. J'étais un peu... Un peu circonspect. Et le mec, en plus, derrière, il se permet de te balancer une petite insulte. Là, on a 6 blindes ennemis. On y va. Oh là 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 là. Le 6, maintenant. Non, le 10 seulement. Oh, c'est chier. Bah ouais. Oh, il a Roi-4 le mec. Il est en... Oh, non mais il était en carnaval total. Depuis tout à l'heure. Lui, c'était Joe le fou. Faut pas déconner. Le mec, il était en carnaval total. Bon là, c'est un coin flip. C'est un coin flip. Là, c'est pas mal. Ah non, c'est moins bien là. D'un coup... D'un coup... D'un coup, je fais brelant pour rien. Je suis un peu déçu. Je tiens, vous l'avouez. Je suis un peu déçu. Dessus, déçu, dessous, dessous, dessus. Ah là 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 là. On n'arrive pas à décoller. On n'arrive pas à décoller. C'est dingue. Ah, il fallait gagner les deux en même temps. Il fallait les gagner. Ah, tiens, dis donc. Une fois 10. Ah, ouais. Une fois 10. Ok. On ne va pas faire n'importe quoi non plus. Parce que... Je pense qu'eux-mêmes se disent qu'ils n'allaient pas faire n'importe quoi. Donc, je vais miser. Et je suis payé une fois. Donc là, il faut un 4. Un 9, c'est pas mal aussi. Donc là, je vais pouvoir miser assez fort. Ouais, c'est bon. Le 8 me donnait la carte. Mais il a dû se dire que j'avais un petit quelque chose. Un truc pas net. Bon, on va miser notre 4. Alors, attends. On a tirage quinte. Oh là là, attendez les mecs là. Là, les mecs, ils ont fumé là. J'ai tirage quinte ventral avec un 3 ou un 8. Ah, doudou. Parlez debout, plus tirage nut flush. Bon, par contre, il me paye au flop. Il me paye là, pour le coup. Alors, le 4 est très très bon. Le 4 est très très bon. Là, je pourrais mettre tapis, en fait. Oh là là, il a la quinte. Il a la quinte au turn, le mec. Oh la vache. Oh la vache. Oh, le coup de bambou que je me prends là. Le mec, il... Oh là 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 là. Le mec, il a la quinte au turn, quoi. Oh. J'avais tellement d'outs pour gagner le coup, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Oh, j'avais tellement d'outs, mais c'est sale. J'avais tous les trèfles. Oh là 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 là. J'avais les 3, les 8. Donc, il en avait un 3, mais... Je la gagne, c'est là. Ouais. Elle est en foul. La main de Raka et 9-3. On est revenu, entre guillemets, from the dead. Back from hell. Oh, j'aurais pu check, parce que... S'il a un Roi-Valet. Mais putain, comment il peut avoir Roi-Valet dans ce spot ? Un As dans ce spot. Tirage couleur, ouais. Oh, il a l'As. Oh, il avait le 7. Ah ouais, il avait As-7. Oh. C'est raide, là, quand même. Dame-10. On a encore 15 blindes. On peut encore faire 2x. Il me paie juste. Voilà. Allez, on revient, on revient. Les blindes sont à 30. On a 12 blindes. Et là, c'est quoi ? Ça a pris, il s'est couché. Il s'est couché. 12 blindes. Valet-10, ça a sorti. Je vais mettre à pied. Il va se prendre la tête. Là, c'est pareil. 15 blindes. Voilà. Là, je limpe. Il a 4 blindes, là, mec. J'aurais même dû... Il a 5 blindes. J'aurais dû me coucher. Je perds une demi-blinde de trop, là. 13 blindes. Du coup, je mets tapis. Il faut vraiment... Il faut vraiment se concentrer. Focus Bobby, là. Il faut vraiment tout prendre sur Bobby. On est loin devant. On est loin devant. Non, il n'a plus que 2 cartes. Ok, c'est cool. Donc là, on se retrouve en heads up. On revient de loin avec son... Je ne sais plus sa main, là. Si c'est 3 ou je ne sais pas. Ah non, c'est As-3. Il a touché la quinte. Là, on va l'envoyer nos 15 blindes. Ah, wow. Le 5, peut-être. Le 5, le 5, le 5. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Le 5 m'a... Le 5, pardon. Le 5 m'a donné la carte gagnante. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je touche la couleur. Il touche son 3 qui me donne couleur. Là, il me relance. Je vais me coucher. Avec mon 5, j'aurais presque plus le check. Mais bon. Allez. On va essayer de jouer, là. Ok. Là, ça me paye une fois. Qu'est-ce qui se passe sur ce flop ? Tu me payes et mets tapis. Bon, ok. On ne va pas trop chercher à demander notre reste. On va se coucher. On réfléchit un peu, quand même, avant. Quand même, l'histoire de... Donner un semblant d'image. Même si... Une fois que tu folds, Ton image est quand même bien terni. Mais bon. Il y a foldé. Il est foldé. Ouah, Dame-6, je pourrais payer. Mais je suis hors poste. C'est une main très moyenne. Bon, là, je ne le bluff pas. J'avais tiré jusqu'à ne parlait debout au turn. Mais... Ce qui me paraissait compliqué à miser. Paire de Rois. Bon, ben là, de toute façon, il va se coucher. Donc... Ouais. Mais bon, je n'allais pas non plus limper une paire de Rois. Je le fais extrêmement rarement. Surtout à ses niveaux de tapis ou au niveau de profondeur. Là, je vais quand même payer. Parce qu'il n'a pas forcément l'As. Si il met tapis, c'est la merde. Le mec, il te met une pression. Il te met une pression, lui. Donc là, on a un tirage quinte par les deux bouts. Il nous faut un 7 ou une Dame. Et là, on a touché un 9. Mais limite, on aurait préféré un 7, en fait. Du coup, je vais le relancer au turn. Et il me paye. Alors, du coup, on mise. Voilà, ça passe. Check. Là, on galère. On galère, on galère. Il y a 500 bullish quand même. Là, il faut vraiment sortir le beau poker. Allez, 12 blindes. C'est le poker champagne. Là, il a 10 blindes. C'est le poker champagne. As-8. Et là, on est parti. 13 blindes. On est devant. On est devant. On est devant. Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Yes. Ah, on a gagné sur celui-là, je crois. On a gagné avec quoi ? As-4. Ah non, on avait As-8. Et il me paye avec As-4. On touche un 8. Eh bien, écoute, ça, c'est cool. J'aime bien gagner. Je tiens à vous le dire. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si j'aurais réussi à lui aspirer plus d'argent, mais Dame-4, il a 8 blindes. C'est un peu large, mais tant pis. Oh, là, il va être chaud, là. Ça va être très, très chaud. Oh, là, 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 il fait la net flush. Dame-4, c'était un petit peu violent. 350 jetons, 8 blindes, je pense que c'est un peu trop violent. Là, je perds encore des jetons. Ouais, il est tapis, là, mec. Ok, donc là, là, ça va devenir très compliqué. On a touché notre roi, on est bien content de l'avoir touché. Ok. Ah, là, c'est la merde. C'est la merde absolue, là. C'est la merde, 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 merde. Vraiment, c'est la grosse merde, là. Ouais, il sait que je vais devoir check au turn. Bah, il a Dame-Valet. Il était bien, il était bien. Il va voir que j'avais une poubelle. As-3, bah, tant pis. On a moins de 20 blindes. Là, le problème, c'est que j'ai 16 blindes, quand même, de profondeur. Donc, avec As-3, t'as pas trop envie. Avec As-3, bien sûr, mais... Oh, la vache. Quelle bataille. Quelle bataille. Quel setup. Oh, quel setup. Sur la river, il me fallait un As ou un... Ou un pic. Et là, j'ai pris avec 7-4 contre 2-9. Ouais, mais là, c'est... Ouais, voilà, c'est... Mathématiquement, c'est quasiment impossible à remonter. Oh, putain. Ah, fais chier. 1 x 10, ça n'arrive jamais. T'envoies jamais des x 10. Sérieux, des x 10, t'envoies une fois sur 100, un truc comme ça. C'est ça, les probes à... Oh, merde. Merde, 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 merde. Je ne sais pas où j'ai merdé, là. Ah si, mon Dame-4. Ouais. Je le double à ce moment-là. Je n'aurais pas dû. Et puis après, la main finale, je veux dire, As-Roi a sorti en plus. Je veux dire, il n'y a pas de tortillé. As-Roi, tu vas. Mathématiquement, il a moins souvent les As et moins souvent les Rois, puisque tu en as un de chaque. Du coup, tu peux plus souvent être contre Père de Dame ou contre As-Dame, à la limite. Et de toute façon, tu ne vas pas tortiller. Tu as As-Roi, tu y vas. C'est tout. C'est comme ça. C'est le poker, comme on dit. Alors là, je n'aime pas trop le flop. Mais bon. D'où l'importance d'avoir l'initiative. J'avais relancé, j'avais surrelancé. Du coup... Alors là, j'aurais pu tenter de limp pour qu'il me relance, pour derrière, lui mettre tapis avec ma paire de 8. Mais moi, ça aurait été de prendre un risque de le voir. Je préfère à la limite relancer qu'il me surrelance et lui mettre tapis. Ça fait des plus gros pots. Et ça lui laisse encore avoir l'occasion de se coucher avec moins bien. Est-ce que je mets 100 avec 6 et 7, même en position, sachant qu'il n'y a que 320 derrière à aller chercher ? Non, je ne pense pas. La suite, c'est pareil. Là, je fais un mini-tribet. Là, par contre, je lui mets tapis. Parce qu'il me fait chier. Parce qu'il faut aussi rentrer des mains de... Bon là, je ne mets que 90. Parce que franchement, la board, il m'a mis tapis. Je n'aurais même plus de check, en fait. Ça fait partie des rares mains où tu peux check. Parce que tu as ta hauteur as et malheureusement, ça touche quand même vachement de son range de call. Les rois-valets avec deux cartes assorties. C'est dommage que les blindes ne soient encore qu'à 20. Parce que ça m'arrangerait que ça ne soit pas le cas. Donc là, on va mettre 80 de tiers pot. Si il met 290, c'est la merde. Ouais, ouais, bon allez. De toute façon, il a un roi. Il a un roi. Oh, c'est pas vrai. Le mec, il s'est couché. Il n'avait rien. Oh, la, 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 la bataille de chiffonniers. Qu'est-ce que je peux battre avec S8 ? Rien. Ouais. Good fold, Clément. Good fold. Ah, aujourd'hui, je trouve que je ne suis pas si mauvais que ça. Enfin, je ne suis pas bon, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Ah, il y a eu paire d'As contre 7 et 5. Aïe, aïe, aïe. Il a dû transpirer la hauteur de la paire d'As. Parce qu'il y avait deux trèfles. Roi-7. Putain, les blindes sont toujours à 20. Ça fait chier. Ah, misé, mais bon. Ouais, donc. 10 et 9. Allez. 6 et 3. Est-ce que je bluffe ? Non, je bluffe pas. Oh, ça passe. Sérieux, hauteur 6, ça gagne. Il avait hauteur 5, le mec. Il avait 5 et 3, le mec. Donc, il me faut un 6 ou un valet, là. Sachant qu'un valet, ça serait pas mal. Tu me diras, un 6, ça serait pas mal aussi. Là, un valet, ça serait bien. Bon, bah là, de toute façon, je suis à tapis. J'ai mal joué. Oh, il paye avec As 2. Oh, j'aurais dû mettre tapis au turn. Oh, c'est un move de fiche qui me fait, le mec, là. Complètement ouf. Avec As 2. Après, le shove river sur le 3 n'est pas nécessaire, mais... Bon, avec As 2, ok. Je suis un peu déçu. J'avais quand même un paquet d'outs. Ouais. Oh. Ça, c'est quand tout à l'heure, on a As 3 à 500 balles contre paire de roi. Le mec, on touche rien. Et lui, il a As 3 dégueulasse. On a paire de roi. Et le mec, il touche son As, quoi. Franchement, c'est... Ça me fout un peu le somme, comme dirait les jeunes d'aujourd'hui. On a la quinte flopée. En plus, c'est un redraw quinte flush. On a la quinte... Ah, putain. On a quand même presque une quinte flush. Malheureusement, il va folder. Oui. On est hors position. C'est très dur de valoriser. J'aurais dû miser au flop. Ouais. Là, c'est pareil. Ok. Alors là, je vais check avec mon As-Roi sur une board 4, 5, 6. Parce que j'ai vachement de showdown value. Et qu'il y a tellement de draws qui me feraient folder une main potentiellement gagnante au turn ou à la river. Oh non. Oh non. Il me fallait un 6 ou un As. J'ai joué 6 cartes sur 44. Mais enfin bon. On va faire un break. Ouais, session vraiment dégueulasse. Dur. Dur. Bon, on a mis 100 balles. On a toujours nos 100 balles. Mais on était monté à 600. On est redescendu. Donc, je suis un peu dégoûté. Pour être tout à fait honnête. Eh bien, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Me dire ce qui ne vous a pas plu. Etc. Mettre un petit pouce si vous en voulez plus. Et abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501